Bonjour, je viens vous présenter la nouvelle lune qui se réalise dans le ciel le mercredi 2 mars 2022, très précisément à 17h36 en temps sidéral, il y a un petit décalage, ce qui devrait faire à peu près 18h30 ici en métropole. Qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune ? On va regarder un peu ce que c'est, très succinctement, on va regarder l'influence que ça a sur nous en fonction des angles formés, et puis après je vous raconterai un truc sur l'intuition, parce que la lune c'est avant tout nos mécanismes affectifs profonds, qui sont le siège de nos ressentis fondamentaux, c'est notre intuition, et puis moi j'aime bien écouter mon intuition, voilà, c'est dit. Donc qu'est-ce qui se passe dans le ciel ce mercredi 2 mars, et qu'est-ce que ça va engendrer pour à peu près un mois jusqu'à la nouvelle lune suivante, qu'aura lieu en bélier le mois suivant, et ainsi de suite. Soleil-lune, conjoint, vue de la Terre, dans le même axe, c'est ce qu'on appelle une conjonction. Quand on regarde, on est sur Terre, on regarde le ciel, les deux sont piles l'un sur l'autre, donc mystère et boule de gomme ne voient pas la lune, c'est normal, le soleil ne l'éclaire point, comme dans le cas d'une pleine lune où elle soit en face. C'est la nouvelle lune, elle se réalise très précisément à 12 degrés du poisson, début du deuxième décan, mise en relation des parties conscientes solaires, et lunaire intuitive, nos ressentis, nos émotions, notre histoire, nos racines, qui se mixtent dans ce signe, qui est avant tout un signe d'eau, donc il va me favoriser pour le coup les mécanismes intuitifs liés à l'univers de la lune, tout simplement. Donc qu'est-ce que ça induit ? Ça induit beaucoup plus de sensibilité, de réceptivité, de perméabilité vis-à-vis de tout ce qui nous environne. Alors, il y a du bon, parfois celle-là un peu moins, si on est trop réceptif, on donne trop prise à tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous parvient, mais lorsqu'on réussit à bien canaliser cet apport de ressenti, cette finesse intuitive, cette délicatesse de l'instinct, cette aptitude à apaiser les situations, à être à l'écoute, à être dans l'empathie, dans la bienveillance, dans les bonnes énergies, c'est un délice, tout simplement. Donc, très belle conjonction à 12 degrés des poissons, elle se fait avec, dans le ciel, une autre planète qui est pile-poil dans le même axe, 2 degrés plus loin, c'est rien, 2 degrés sur 360, il y a dans le ciel, donc avec cette nouvelle lune, une triple conjonction, composée du soleil, on l'a vu, 12 degrés poissons, de la lune qui est pile dans le même axe, et il y en a une troisième qui est juste à côté, cette troisième c'est Jupiter. Jupiter, c'est la planète de l'optimisme, de la chance, de voir le bon côté des choses, de la jovialité, de la chaleur, de l'expansion. Jupiter, c'est une planète heureuse, particulièrement positive, et par nature, elle est belle dans cette position du signe de poisson. Pourquoi ? Parce que Jupiter a des endroits, durant son périple, il fait un signe par an en gros, parce qu'il fait durant 12 ans, et bien il y a des endroits avec lesquels il a plus d'affinité, et en poisson, il diffuse de façon plus naturelle, plus fluide, plus heureuse, plus instinctive, encore une fois, je y reviendrai, toutes ces énergies de générosité, de douceur, de souplesse, d'empathie, d'absorption, donc ça accentue la caisse de résonance d'ensemble, et dans tous les cas, pour ceux dont je vais parler, qui sont les privilégiés, parce que vous allez être dans des configurations, en fonction des exemples, plus ou moins heureux, c'est extrêmement positif. Pour qui ? Qui sont ceux qui vont bénéficier, au max, ad maxima dit-on, de cette influence, à partir de ce mercredi 2 mars, fin de journée, et puis, normalement, on amorce ainsi, qui dure un mois. Les privilégiés sont mes poissons, bon anniversaire, mes deuxièmes décans poissons, ce qui se passe en ce moment, c'est hyper intéressant, là, on ouvre, on ouvre, les chakras, les ressentis sont particulièrement ouverts à tout ce qui évolue autour de vous, mais pas que. Mes poissons, être privilégiés, mais également mes autres signes d'eau, mes cancers, mes cancers, ça a été long, on a tapé des périodes particulièrement indigestes depuis 2-3 ans, mais là, tout doucement, ça se dilue, mes scorpions, vous, vous êtes méga, méga gagnants, vous qui, souvent, avez cette intuition, ce ressenti assez affleurant, tous les trois êtes dans des dynamiques particulièrement porteuses pour voir du neuf, pour écouter vos sens, pour savoir où vous vous orientez en vous fiant à votre instinct, c'est particulièrement heureux, propice, productif, libérant même, face à certaines situations, on doit lâcher prise, on démarre un cycle tout neuf, c'est tout à fait sympa. Et puis, ceux qui sont toujours à 60 degrés en amont en aval de cette configuration, à 60 degrés en amont en aval, vous avez mes capricornes et mes taureaux. Vous 5 êtes dans une spirale particulièrement vertueuse. Je vous refais, ceux qui sont vraiment gâtés, parce que Jupiter en toile de fond, c'est très très heureux, mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes taureaux, mes capricornes. Vous, tout ce qui se passe en ce moment mérite une attention toute particulière. Soyez, je ne vais pas dire à l'affût, mais soyez particulièrement ouverts, réceptifs à toutes les dynamiques qui peuvent s'enclencher pour faire avancer des situations qui bloquaient depuis longtemps, qui vous permettent de réamorcer une nouvelle dynamique, de changer d'angle, de vous adapter à ce qui nécessite de l'aide, de lâcher prise par rapport à ce qui n'est plus tout simplement, qui mérite qu'on passe à autre chose. La période est heureuse, mais pas que. Alors, juste un petit détail, parce que c'est anecdotique, mais si une concentration planétaire se fait dans un endroit, surtout les nouvelles lunes, c'est rapide, certes, mais faites très attention, mes deuxièmes, enfin, très attention, soyez tout simplement pas exagérément sensibles, ce serait plus juste. Mes deuxièmes des camps vierges, parce que vous êtes en opposition, mes deuxièmes des camps gémeaux, parce que vous êtes en demi-opposition en carré, et mes deuxièmes des camps sagittaires, parce que aussi, ça forme l'autre carré qui est une demi-opposition. Donc, la journée, ou la soirée du mercredi 2 mars, mes deuxièmes des camps vierges, deuxièmes des camps sagittaires, deuxièmes des camps gémeaux, on y va léger, on ne prend pas les choses trop à cœur, on ne s'agace pas, des situations qui, le lendemain, seront beaucoup plus faciles à gérer, et tout se passera très bien. Voilà, c'était le climat de fond de cette nouvelle lune du mercredi 2 mars, on a dit 18h30, à 12 degrés des poissons. Qu'est-ce que je dote en parallèle ? Parce que j'en ai oublié, moi, j'aime bien qu'on en ait un peu tous, parce que le ciel, ce qui est intéressant avec les planètes, c'est qu'elles évoluent à des vitesses différentes, donc elles amorcent des cycles de révolution qui ne sont pas toutes exactement dans le même secteur, donc il y a une sorte de disparité planétaire autour de nous, comme un orchestre avec des musiciens dans tous les coins, et là, je viens de parler de l'élément central qui était cette nouvelle lune collée à Jupiter, qui est un gros morceau, mais en parallèle, il y a d'autres planètes autour. Donc, qu'est-ce que ça induit pour ce dont je n'ai pas parlé ? Il y a toujours dans le ciel, en ce moment, une planète qui, moi, m'intéresse toujours, c'est Mercure. Mercure, pourquoi ? Parce que c'est l'intellect, la communication, les échanges, la fluidité relationnelle, la goutte d'huile dans les roues, faire passer le message, faire en sorte qu'on communique bien dans les meilleures conditions possibles. Actuellement, Mercure étant verso, je l'aime bien, ce n'est pas une nouveauté, j'aime cette ouverture d'esprit qui correspond à l'analogie qu'on fait entre Mercure en planète de l'intelligence et verso qui est plutôt dans les dynamiques créatives, originales, avant-gardistes, ouverture d'esprit, ça j'aime. Donc, Mercure en verso veut du bien à mes versos, en ce moment, ça phosphore pas mal, on communique mieux, les idées s'enchaînent naturellement avec davantage de fluidité, d'aisance, ça s'organise, ça se structure, le mental est clair, c'est pas mal. Mais également, pour mes autres signes d'air, mes gémeaux, vous, formidable, c'est un peu redondant avec l'horoscope, mais excellent sur le plan intellectuel pour mes versos, mes gémeaux, mes balances. Vous trois, Mercure, dans un signe d'air, favorisent le mental, la communication, l'abstraction aussi, la compréhension des concepts, l'aptitude à voir large, à s'extraire des raisonnements trop imprégnés d'émotionnel pour conserver de la juste distance qui permet d'avoir une vision lucide, tout simplement. C'est pas mal. J'aime bien Mercure en signe d'air. Et puis, également, si Mercure est en signe d'air, en verso dans le cas présent, il forme des aspects tout à fait protecteurs avec mes béliers, encore une fois, votre disposition à convaincre, un argumentaire solide, déterminé, et plutôt optimisé, mais aussi à mes sagittaires qui bénéficient de ce sextile de Mercure qui marron dit un peu le carré de la nouvelle lune parce qu'il va être persistant beaucoup plus long que l'influence de la nouvelle lune en question. Donc, pour vous, mes sagittaires, l'expression est plus riche, plus fluide, moins directe, plus apaisée, très certainement. Les mots sont mieux choisis, l'angle est plus subtil, ça marche pas mal, je vous assure, on le sait ensemble, plutôt que d'y aller franco, mes signes de feu. Et puis, attention à l'opposition de Mercure pour mes lions. En ce moment, l'organisation essaye de vous concentrer sur un seul objectif et puis ça passera très bien. Mercure opposé à vous, mes lions, soyez à l'écoute de l'autre. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Soyez intégrés, les informations qui vous parviennent, soyez totalement dans un fonctionnement d'absorption de ce qu'on vous veut, de la façon dont on vous parle, on communique, parce qu'il y a plein d'informations qu'il ne faut pas zapper. Si on les zappe, on passe à côté, on passe en force et on va se casser le nez, ce n'est pas le but. On absorbe les énergies, on absorbe la communication qui vient à vous, vous serez super gagnant dans pas longtemps, je vous assure. Et puis, il y a toujours, en concomitant dans le contexte de cette nouvelle lune du 2 mars, il y a dans le ciel Vénus, l'amour, Mars, l'action, qui sont à la fin du Capricorne, qui se rapprochent d'une plaine qui s'appelle Pluton, celle qu'on garde toujours avec un peu de prudence des influences de Pluton, parce que c'est celle qui réveille nos archaïsmes les plus profonds. On en a fait l'expérience en 2020, avec cette conjonction Saturne-Pluton qui nous était tombée un peu sur le coin du nez à nous tous, et puis ça avait mis en liaison Saturne-la-Rigueur, Pluton-les-Angoisse, donc il y a une sorte de stress collectif beaucoup plus intense, et je reste convaincu que si on n'avait pas eu cette conjonction dans le ciel qui se réunit tous les 40 ans et la concomitance des situations en présence, ça aurait peut-être été moins anxiogène, tout simplement, mais c'est comme ça. On est ici que ça passe. Bref, j'ai dans le ciel une triple conjonction, Vénus, l'amour, Mars-L'Action, Pluton, les mécanismes archaïques profonds, donc ça peut être très dénémisant sur le plan affectif, avec ceux qui, globalement, vont être beaucoup plus dans le cœur de cible, on va regarder ceux pour qui ça fonctionne, je préfère regarder ce qui fonctionne, donc c'est très très stimulant pour mes capricornes, pour mes vierges, pour mes taureaux, de la terre à la terre, toujours les trégones de terre, et également pour mes scorpions, et encore une fois pour mes poissons, c'est beaucoup pour mes poissons, en ce moment la période est heureuse, il y a des choses à mettre en lumière et des objectifs à cibler, de façon à canaliser l'effort sur un cap, un phare sur l'horizon à atteindre, voilà, c'était l'idée, je vais terminer, bon, on pourrait en parler pendant des heures, il y a toujours plein de choses à se dire, je vais terminer par les aspects, tout ce qui résonne, tout ce qui fait écho dans mon esprit avec la lune, la lune c'est notre intelligence profonde, c'est notre histoire, notre enfance, le quotidien, sont nos émotions, et par extension notre intuition, dans ce signe des poissons, vu comme elle est exceptionnellement entourée, encadrée, de soleil, mise en lumière, de Jupiter, principe d'expansion, être positif, ma lune est survalorisée, et dans ce trio-là, elle est particulièrement vive, fine, donc les mécanismes d'empathie sont hypertrophiés, le ressenti est affleurant pour tous ceux dont j'ai parlé au départ, et ça réveille notre intuition, et notre intuition lunaire à tous, lorsqu'elle est aussi bien entourée, permet de s'y reposer davantage, de se faire confiance, moi j'accorde de plus en plus d'importance, à être à l'écoute de nos sens, l'intuition c'est un truc majeur, je pense qu'on peut trouver comme métaphore l'histoire de notre espèce, on remonte à 2-3 millions d'années en arrière, on était vraiment construit sur ce binôme, soleil, on sort de la caûte, on va chercher de quoi boulotter, solaire, l'objectif, on va au boulot, on sort, on apprend, on est dans les champs, enfin bon bref, extérieur solaire, intérieur lunaire, quand on rentrait dans la caûte, créer le lien humain, tout ce qui nous rapproche et cette lune hyper valorisée comme elle est dans le ciel avec cette nouvelle lune favorise la qualité de l'instinct, la qualité de l'intuition, la lucidité qui s'accompagne avec tous les mécanismes intuitifs sur lesquels on s'appuie et l'idée c'est simple, en ce moment, plus que jamais, j'ai une confiance objectivement assez aveugle dans mon instinct et mon intuition, en ce moment, il faut être à l'écoute de ça, il faut être à l'écoute parce qu'on a tout et y gagné, le feeling, le nez, cette intelligence profonde émotionnelle qu'on a à l'enfance, qu'on passe la majeure partie d'entre nous à essayer d'étouffer, de cadrer, pour être dans les clous, pour faire émerger davantage des raisonnements analytiques, froids, intégrés, etc., souvent nous coupent de cette richesse d'intelligence émotionnelle qui est d'une densité immense, alors il ne faut pas non plus l'écouter aveuglément, mais dans tous les cas, les signaux que nous envoient l'intuition sont par essence les plus riches qu'ils soient sur un plan émotionnel, et en ce moment, ils sont survalorisés, donc parfois, on doit être un peu plus à l'écoute de ce que nous donne, de ce que nous dictent, de ce que nous font éprouver nos ressentis profonds, parce que c'est riche, tout simplement, toujours la qualité des liens humains, c'est mon truc. Bon, voilà, c'était un petit tour pour cette nouvelle lune, merci pour vos gentils messages, pour vos abonnements, pour vos gentils commentaires, pour ce que vous partage, enfin bon, tout ce qu'on aime bien faire ensemble, en alimentant cette spirale vertueuse qui consiste à, quoi qu'il arrive, avoir les choses du bon côté, parce qu'un bon moral, c'est quand même assez fondamental, c'est carrément essentiel, et ça, là-dessus, on fait écho, et merci encore, à très vite.